Musique La Triumph TR3 est un roadster des années 50 avec une classe inégalée. Mais notre belle anglaise se fait vieille et aurait besoin d'une nouvelle tenue. En effet, sa carrosserie est bien endommagée. Pour la rénover, il va falloir découper le morceau d'aile corrodée. Notre expert va analyser l'intérieur de l'aile. Il est obligé de voir comment ça se passe en dessous. Et pour casser le morceau, il fait ça à la barbare. L'aile est pourrie. L'ancien propriétaire a réussi à cacher la misère avec du mastic à la truelle. Mais à notre expert, on ne le fait pas. S'il y a eu une intervention qui a été faite n'importe comment, c'est parfois beaucoup plus grave que les dégâts du départ. Pour faire les choses proprement, il faut découper et mettre un nouveau bout de tôle. Première étape, passer la tôle au décapeur thermique afin d'enlever la peinture et identifier jusqu'où l'aile est pourrie. On chauffe bien et une fois que la peinture et le mastic sont bien chauffés, tout s'en va à la spatule en quelques secondes. Maintenant qu'on a identifié la zone corrodée, notre expert blanchit le métal histoire de travailler sur de la tôle propre. Il s'aperçoit qu'il y a de l'étain et va le retirer à l'aide d'un chalumeau qui envoie une flamme à plus de 2000 degrés en faisant fondre tout ça en une fraction de seconde. Heureusement, la zone à retaper est minime. Ensuite, notre expert nettoie la partie grosse de l'aile. C'est cette accumulation de poussière qui est responsable de la corrosion. Il remplace ensuite la partie corrodée avec de la tôle toute neuve. Après avoir soudé la tôle toute neuve, il faut la planir afin qu'il n'y ait aucune irrégularité sur les lavants. On applique un anti-rouille puis du mastic en fines couches successives. Maintenant que le mastic est sec, notre expert peut poncer de l'excédent pour terminer la réparation. Il suffit de suivre le mouvement et tout ce qui est en trou va partir. On commence à rattraper les défauts pour avoir une surface qui va être uniforme et rendre à la voiture son aspect d'origine. Maintenant que notre roadster anglais a retrouvé sa plastique content, il ne reste plus qu'à passer un bon coup de peinture. Sous-titrage ST' 501